Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que la sortie du grand débat telle qu'elle se passe, par exemple hier à l'Assemblée nationale, ne traîne pas en longueur ? Alors, moi je pense qu'il va falloir prendre du temps pour sortir du grand débat. Parce qu'il y a deux solutions. Soit le président de la République tout seul amonce une dizaine de mesures, une vingtaine de mesures. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté à l'État du pays, qui a besoin qu'il y ait une nouvelle étape sur le plan économique et social, sur le plan aussi institutionnel, qui soit franchi. Et donc en faisant quoi ? Donc je pense qu'il faut bien sûr des mesures immédiates, mais je crois qu'il faut un vrai pacte économique et social. Il y a un sujet emploi-pouvoir d'achat qui nécessite de poser la question de l'évolution du SMIC dans les 12, 18 ou 24 mois, de le lier à un effort de formation, à la sanction des chômeurs qui refusent des offres. Je crois qu'il y a un contrat à passer sur le sujet emploi-pouvoir d'achat entre l'État, les régions, les grandes villes, et bien sûr les opérateurs économiques. Très bien, ça c'est votre objectif. Est-ce que ça ne traîne pas ? Deuxièmement, je pense qu'il y a un référendum sur le sujet. On va de débat en débat. Le président de la République en fait un nouveau avec des maires. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter tout ça ? On a fait le temps d'informations, qu'il n'est pas temps de les analyser et de décider ? Je pense que le président de la République, d'abord, il tient à respecter son engagement, qui est de dire qu'il y aura un débat dans chaque région française. De toute façon, il a annoncé, lui, qu'il s'exprimerait à la mi-avril. Je pense qu'il est dans les clous de son calendrier. Moi, ce que je redis, c'est que c'est important que la sortie du grand débat, elle mette le pays en mouvement. Si c'est quelques arbitrages, je pense qu'on n'aura pas réussi. C'est pour ça que je pense aussi qu'il y a des sujets qu'il faut que l'exécutif prépare pour un référendum, ou pour plusieurs référendums. Il faut que derrière le grand débat, il y ait un pacte signé entre collectivité locale, partenaires sociaux, État. Il faut que les corps intermédiaires, comme on dit, soient pleinement appliqués dans la transformation du pays. Vous le disiez sur le social, l'emploi. Et je pense que sur les sujets institutionnels, un référendum ne serait pas incohérent à l'automne. Par exemple ? Moins de députés, par exemple ? Moins de députés. La simplification aussi de l'offre de collectivité locale. En tant que maire de Nancy, j'ai lancé un débat sur la commune nouvelle, c'est-à-dire l'idée de fusionner des communes quand elles sont complètement abriquées, intégrées. Pourquoi pas, en ayant d'ailleurs ce qu'on appelle des communes associées, avoir une métropole plus grande, faire en sorte en fait que les structures administratives, qui n'ont pas bougé comme depuis la Révolution, collent à l'économie et aux réalités sociales d'aujourd'hui. Oui, et excluer éventuellement, puisque c'est un phénomène que un certain nombre de petites communes ressentent autour des métropoles. Il y a la métropole et puis les autres qui sont un peu délaissées, non ? Ce n'est pas un risque, ça ? Alors moi, je pense que le risque, la façon la plus simple de le conjurer, c'est paradoxalement d'étendre la métropole à l'ensemble de la zone d'emploi. C'est-à-dire d'y intégrer des zones rurales qui vont bénéficier d'un haut niveau de service et qui vont bénéficier du coup de tout ce que la métropole peut apporter en matière de transport, en matière de technologie, en matière d'emploi. Nouvelle étape, disiez-vous, il faut une nouvelle étape dans le quinquennat et donc un remaniement ministériel. Je ne suis pas sûr, pour nos concitoyens, je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel, pour être tout à fait franc. C'est pourtant un marqueur fort, en général, quand on dit qu'on veut une nouvelle étape ou un changement de ligne. Personne ne le dit jamais comme ça, mais ça signifie ça. On change de gouvernement. Oui, mais ça, c'est souvent une classique du microcosme. Je pense que ce que les Français attendent, c'est de sentir que... En tout cas, tous ceux qui ont participé au mouvement social des Gilets jaunes, nous l'ont marqué de la sympathie et du soutien. Je pense que ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un changement de façon de faire. Ce qui veut dire que la mobilisation des corps intermédiaires est fondamentale, le développement du champ du référendum est fondamental. Ça va vous surprendre, mais en tant que radical, je pense que le développement de la démocratie directe, c'est un soutien à la démocratie représentative. Donc vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne. Oui, en tout cas, au moins combiné, comme on l'a aujourd'hui dans la Constitution, entre l'opposition parlementaire et l'appel citoyen, avec des seuils plus bas qui rendent quand même les choses possibles. Mais moi, je suis convaincu que ce que les Français attendent, en fait, c'est un système beaucoup moins centralisé sur l'exécutif, beaucoup moins centré sur la personne du président. Je crois que c'est ça, aujourd'hui, en grande partie, qui a créé le malaise institutionnel qui s'est exprimé dans la rue. Beaucoup moins centré sur le président. Eh bien voilà, il vient d'y avoir un remaniement ministériel au cours duquel le président a nommé deux de ses conseillers dans le gouvernement. Centralisation autour de la personne du président. Est-ce que vous regrettez cette façon de faire ? Moi, je pense que c'est très fréquent. Quand on regarde l'histoire de la Vème République, le fait que les présidents nomment sur des secrétariats d'État et des postes des conseillers, pas forcément des élus, c'est arrivé souvent. Je pense que c'est le symptôme de ce que je disais, c'est-à-dire d'un système qui n'est plus un système d'équilibre des pouvoirs, en fait. Et donc, vous regrettez ? Je ne regrette pas ce remaniement qui, pour moi, est un épiphénomène. Je regrette la situation institutionnelle dans laquelle on est depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier. Un président élu qui a automatiquement une majorité au Parlement, ce qui fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans les institutions de la République. Et on voit que, du coup, les contre-pouvoirs, on va les chercher ailleurs. Les collectivités locales, les réseaux sociaux. Est-ce qu'Emmanuel Macron est isolé ? Je crois, hélas, que tous les présidents s'isolent. Et lui, c'est vrai, a un exercice qu'il a voulu, en tout cas, comme ça. Derrière le concept de présidence jupitérienne, il y a l'idée d'un président qui exerce le pouvoir seul. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que pour en sortir, ce que le président doit garantir, c'est une politique vraiment décentralisée, enfin, une place pour les territoires et les collectivités locales, et puis retrouver la façon de travailler avec les partenaires sociaux qui manquent, quand même. Le mouvement radical que vous présidez va faire partie de la liste La République En Marche. Est-ce que vous considérez que vous êtes partie prenante de la majorité ? Alors, ce qu'on a souhaité, nous, c'est que ce soit une liste des Européens. C'est-à-dire que, dedans, il y a des gens alignés, complètement sur la majorité parlementaire et présidentielle, mais qu'il y a aussi des non-alignés, ce qui est le cas des radicaux. Il y a beaucoup de choses dans ce que fait le gouvernement depuis deux ans qui nous convient. La modernisation de l'économie, les réformes de Blanquer sur l'école, les mesures prises en matière de sécurité publique, la lutte contre le terrorisme. On pourrait évoquer aussi des sujets comme la réforme de la SNCF, par exemple. Il y a aussi des choses sur lesquelles on a marqué notre différence. La justice sociale. On a très tôt, on s'est opposé aux 5 euros d'APL en moins parce qu'on a trouvé que, symboliquement, c'était contre-performant et budgétairement neutre. Ça, c'était août 2017. La fin annoncée à un moment donné des emplois aidés. Dès que la désindexation des retraites a été annoncée, on a mis en garde sur le sentiment d'injustice. Donc, on peut prendre beaucoup de sujets. Sur les questions sociales, on a marqué une différence. On a marqué une différence aussi sur le sujet des collectivités locales, sur celui de la laïcité. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires indépendants et exigeants de la majorité. Donc, au moment où vous vous représenterez éventuellement à la mairie de Nancy, vous vous revendiquerez de quelle étiquette ? Moi, à Nancy, je rassemble. Je rassemble toutes les étiquettes, mais ce n'est pas nouveau. En 2014, la liste que j'ai conduite rassemblait des personnes qui, dès les européennes suivantes, trois mois après, ou aux présidentielles de 2017, faisaient des choix différents. À Nancy, on va de socialistes qui ont décidé, finalement, de s'affranchir des logiques de parti jusqu'à des républicains modérés. Et c'est cet arc autour d'un projet communal que je souhaite animer. Et vous allez faire campagne pour les européennes ? Je ferai campagne pour les européennes pour deux raisons. La première, c'est que je pense que l'Europe est à un moment historique. Comme elle l'a connue au moment de la chute du mur, par exemple. Parce qu'on voit, partout les populismes montent. Et leur logique, c'est juste de couper le moteur. C'est juste d'arrêter l'Europe. Vous voyez bien, le Front National, il n'est plus pour la sortie de l'euro et de l'Europe. Il est pour que, finalement, les choses s'arrêtent et qu'on revienne à des frontières nationales et à des cadres nationaux. Je crois qu'on a besoin de l'inverse. Pour la transition écologique, pour la performance économique dans la mondialisation, on a besoin de nouvelles politiques européennes. Donc, on a besoin de relancer l'Europe et c'est la raison pour laquelle il faut se battre dans cette élection. Puis, la seconde raison qui me paraît importante, c'est qu'il faut que, dans le futur Parlement européen, on voit que la cogestion entre socialistes et droite PPE se termine. Qui a été le cas pendant les mandatures précédentes. Exactement. Et qui nous a menés, d'ailleurs, dans la situation européenne qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'occasion aussi d'organiser autrement la majorité européenne, sûrement avec plus de fédéralistes dedans. Et notamment, le groupe central de la LDE à laquelle appartient les radicaux. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où siégeront, siégeraient les députés En Marche et Radicaux et Agir qui seront élus. On ne le sait pas. Les députés Radicaux, ils siégeront à la LDE puisque nous sommes membres de la LDE. Donc, vous y resterez. Et en tant que membres... Parce que La République En Marche dit qu'elle n'ira pas. La République En Marche... C'est un peu de la cuisine, mais c'est important de savoir qu'on ne sait pas pour qui on votera si on vote La République En Marche. La position de La République En Marche, elle est plus nuancée que ça. D'abord, La République En Marche était présente au congrès LDE de Madrid. J'y étais. Ils étaient présents aussi... Stanislas Guérini était là lui-même, le patron de La République En Marche, à la réunion des chefs de gouvernement et de parti de La LDE en mars dernier, le 20 mars dernier. Leur position, c'est de dire qu'il faut que La LDE s'élargisse. Et il faut que cette force centrale soit beaucoup plus large. Ça, on ne peut que le partager. Un mot sur une annonce faite ce matin par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, dans une interview aux Echos. Le gouvernement abandonne l'objectif d'équilibre des finances publiques à la fin du quinquennat. Comme ça, en douce, une petite interview, nuitamment, et la France abandonne ce qui est normalement son objectif initial. Réaction ? Alors, je me souviens que le schéma, c'était 0,5 de déficit. 0%. 0,22 ? L'équilibre. Et là, on sera à 1,2% e-faveur. Moi, je pense que ça doit être une priorité que de sortir de la dette, donc de rétablir les équilibres. Mais voyez bien le sujet dans lequel on est à partir du moment où il y a des questions qu'on a éludées dès le débat présidentiel. Je pense à l'âge de la retraite. Oui. Il y a des sujets qui ont été écartés, qui nous auraient permis d'assainir plus vite les finances publiques. Peut-être qu'aussi, dans cet acte 2 du quinquennat que le président annonce, il pourrait y avoir des mesures d'assainissement des finances publiques. Pour aller plus vite. Oui, parce qu'il s'est protégé les générations futures. La dette, il faut bien la payer à un moment donné ou à un autre. Et que la France insoumise et le Front national qui pensent qu'il n'y a pas à le faire. Elle restera au-dessus de 95%. En tout cas, pour ce qu'on peut en savoir de la nouvelle trajectoire des finances publiques. Merci Laurent Hénard. Merci à vous.